Bonjour et bienvenue sur NetProf avec Will & Co-Cook. Nous allons vous présenter une nouvelle recette. Bonjour, je m'appelle Wilfrid et on va travailler ensemble aujourd'hui une recette de bouchée salée à la courgette, au jambon et au fromage. Pour cette recette, il vous faudra une demi-courgette, un quart de litre de lait, 60 g de beurre, 100 g de gruyère râpée, 2 oeufs frais, 300 g de farine, un sachet de levure alza, un sachet de filet de jambon, sinon vous achetez du jambon et vous allez le découper en fil de lamelles, il faut à peu près 150 g. Un peu de thym, et du sel. Donc dans un saladier, vous allez verser directement toute la farine. Ensuite, vous versez la levure, la pincée de sel. Vous allez mélanger l'ensemble. Voilà. Ensuite, vous rajoutez tous les liquides. Donc vous allez mettre le lait, le beurre, les oeufs. Et vous allez battre l'ensemble. C'est une pâte dans laquelle il doit rester quelques grumeaux, pour l'aération à la cuisson. Ensuite, vous allez prendre votre courgette et la râpe, et vous allez râper au-dessus directement. Et vous allez râper au-dessus directement. Une fois que c'est fait, vous allez mélanger un peu l'ensemble. Vous rajoutez un peu de thym. N'hésitez pas. Le fromage et le jambon. Et vous mélangez de nouveau. Notre préparation est prête. Nous allons pouvoir la glisser dans les moules. Alors, le mieux pour ça, sera d'utiliser des moules en silicone. Moi, c'est ce que j'ai. Si vous n'en avez pas, vous prenez des moules classiques. Et vous allez mettre au fond, un peu de beurre avec de la farine. Et là, vous glissez un peu de préparation dans chaque cercle. Et voilà, maintenant c'est prêt. Nous allons pouvoir les mettre au four pour une cuisson à 180 degrés pendant 25 à 30 minutes. Donc il faut surveiller la cuisson. Et voilà. 25 minutes plus tard, les petites bouchées sont prêtes. Nous allons pouvoir les sortir du four. Nous allons pouvoir les mettre au four. Nous pouvons maintenant les démouler. En moulant, s'il connaît, ils se démoulent très facilement. Et voilà. Vous avez de quoi servir à vous inviter autre chose que des chips. Ces petites bouchées sont très rapides à faire et elles sont excellentes. Je vous souhaite un bon appétit et à bientôt. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook en nous recherchant à Will&Co Cook et devenir membre de la fanpage. Et surtout, merci d'avoir suivi cette recette et à très vite. Merci d'avoir regardé cette recette.